Avant de finir l'année, nous voulions évidemment vous présenter tous nos remerciements pour l'année qui vient de s'écouler et la collaboration que nous avons eue avec vous. Et nous voulions aussi vous présenter un peu par anticipation tous nos voeux pour 2018 et notamment tous nos voeux de prospérité. Alors à cette occasion, c'est aussi le moment de dresser notre bilan à nous, Tripalio, qui sommes dans la pratique des observateurs du marché de la complémentaire santé. C'est aussi le moment de dresser notre bilan de la généralisation de la complémentaire santé telle qu'elle a été pratiquée depuis 2013. Alors nous avons publié un document très détaillé sur ce sujet. Nous voudrions dresser avec vous quelques points saillants. Premier point saillant, il y a aujourd'hui 14 millions de salariés en France qui sont couverts par un accord de branche. Alors ça ne signifie pas qu'ils sont couverts par un contrat. Ça ne signifie pas qu'ils sont couverts par un contrat conforme aux obligations conventionnelles. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, les branches qui ont signé un accord santé, il y en a un peu plus de 200, sont des branches qui couvrent 14 millions de salariés sur 16 millions de salariés. On le sait tous, cette couverture santé n'a pas modifié fondamentalement le rapport de force entre contrats individuels et contrats collectifs. En revanche, elle a obligé à mettre à niveau un certain nombre de garanties santé dans les branches. Et on peut considérer que le principal bénéfice de la généralisation de la complémentaire santé, ce n'est pas l'augmentation du nombre de personnes couvertes, mais c'est l'amélioration moyenne des garanties dont elle bénéficie dans les contrats collectifs. Deuxième point, on peut aujourd'hui constater aussi que la généralisation de la complémentaire santé a permis de faire baisser les tarifs. Contrairement à ce qui est dit très régulièrement, les tarifs ne sont pas poussés à la hausse par des frais de gestion exorbitants. Les assureurs ont d'ailleurs, de notre point de vue, tout à fait tort de laisser véhiculer cette idée fausse. Aujourd'hui, on peut plutôt dire que la complémentaire santé généralisée est une complémentaire santé où, par le fait de la concurrence, les tarifs sont soit en baisse, soit fortement modérés ou en période de stagnation, alors que les dépenses de santé augmentent sans cesse. Donc nous, nous estimons environ 750 millions d'euros annuels le gain en pouvoir d'achat apporté par la généralisation de la complémentaire santé. Ça doit être de cet ordre-là. Donc bilan plutôt positif et bilan qui, d'une certaine façon, montre que la concurrence profite aux salariés et que si on avait mis en place cette généralisation de la complémentaire santé, comme certains se proposent de le faire dans un contexte de monopole, notamment de monopole de branche, les salariés auraient été perdants, c'est-à-dire qu'ils auraient des couvertures plus chères, des contrats pas forcément de très bonne qualité, mais avec des coûts extrêmement importants. Donc globalement, le bilan, de notre point de vue, est un bon bilan. Maintenant, on pense que les assureurs, au sens large, quelle que soit la famille à laquelle ils appartiennent, ont intérêt à préparer un certain nombre de points d'avenir sur lesquels Tripalio s'exprimera l'an prochain. Alors ces points d'avenir, c'est quoi ? C'est d'abord la question du fameux zéro reste à charge, qui est l'obsession des pouvoirs publics, puisque c'est une promesse du candidat Macron. Il y aura incontestablement des sujets importants autour de l'avenir du régime de retraite, et au-delà de cela, sur l'avenir du paritarisme de gestion, on sait, vous savez, que Tripalio a une forte adhésion au principe d'un syndicalisme de stratégie, de service, et une forte réticence vis-à-vis du paritarisme de gestion. Nous, nous pensons que le rôle des organisations syndicales, c'est d'apporter du service aux salariés, c'est de partager des stratégies d'entreprise, donc ça passe par un développement des accords d'entreprise, et nous pensons que le paritarisme de gestion est une déviance un peu malheureuse, héritée de l'après-guerre, du Conseil national de la résistance, et qu'il constitue aujourd'hui, en tout cas, un frein important au développement économique de ce pays. Donc sur tous ces sujets, on se retrouvera, nous nous exprimerons, et nous continuerons, je l'espère, à être largement lus dans l'univers de la protection sociale complémentaire. Deux ou trois points qui méritent d'être ajoutés. Premièrement, nous vous faisons part de notre intention de promouvoir la culture du dialogue en entreprise, en développant des contenus sur les différents sites que nous animons, des contenus facilitant le dialogue social en entreprise, et notamment des prêts à négocier, si j'ose dire, pour les entreprises, qu'il s'agisse des employeurs ou des représentants des salariés. Donc nous considérons que les ordonnances Macron, qui développent l'accord d'entreprise, c'est-à-dire qui vont permettre à toutes les entreprises de négocier, quelle que soit leur taille, et quelle que soit leur dotation ou non, en délégués syndicaux ou en instances, en institutions représentatives du personnel, nous pensons que ces ordonnances Macron sont une opportunité qu'il faut porter, sur laquelle il faut faire levier pour modifier en profondeur le visage du dialogue social en France, sachant que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, ne savent pas comment faire, et nous pensons qu'il faut leur expliquer que l'accord, y compris dans les TPE, sera dans tous les cas un meilleur procédé que la décision unilatérale de l'employeur. Donc nous allons développer ces contenus et ces données, les données dont nous disposons en ce sens. Deuxième point, nous avons l'intention de développer un fil d'actualité à destination des assureurs, qui devraient leur permettre, notamment des commerciaux, des compagnies d'assurance, qui devraient leur permettre de bien se tenir informés de l'actualité, de la profession, mais de façon extrêmement simple, qui tiendra plus du micro-blogging, et donc c'est un produit que nous allons lancer très prochainement à la rentrée. Et enfin, meilleur vœu à tous, on espère tous que la prospérité qui reprend un peu dans ce pays profitera aux assureurs complémentaires, aux acteurs du marché, et leur permettra de développer leurs activités, d'apporter encore plus d'externalité positive à tous les salariés de ce pays. Sur ce point, là aussi, nous apporterons quelques innovations. Nous vous en parlerons l'an prochain. D'ici là, bonne fête à tous.